en hiver il ya plein d'autres moyens de golfer surtout quand on s'appelle et là en fait je vous emmène découvrir g swing j'y joue j'y golf une structure indoor de golf allez venez je vais vous montrer comment ça se passe salut pierre antoine salut tu vas bien ouais toi nickel pas besoin de venir habillé aussi chaudement aujourd'hui on joue au golf indoor chez g swing donc alors moi je suis sur la playlist le golf pour l'hiver mais tu me dis que je peux me on peut s'habiller tranquille le royal ça me convient bien et ben c'est le golf en intérieur je vous emmène golfer en hiver mais en intérieur au chaud en fait quand on parle de simulateur ça n'a rien à voir avec la wii on va taper des balles sur trackman accompagné de pierre antoine donc notre hôte du jour qui est donc le dirigeant de g swing tu es pro de golf exactement je suis pro de golf donc je donne aussi des cours dans la structure aussi bien des débutants ou à des personnes qui veulent progresser dans leur mouvement et aussi des très bons joueurs alors en trois mots qu'est ce qu'on peut faire avec le trackman alors sur trackman on peut venir s'entraîner faire une sorte de practice avec des données chiffrées on peut aussi faire différents tests aussi bien des tests sur le waging que sur le grand jeu on peut aussi faire des parcours et on peut aussi amener une animation sur une partie événementielle avec des concours de par trois donc en fait on peut jouer s'amuser progresser prendre des leçons on peut tout faire donc profiter de l'univers pour venir découvrir le golf en intérieur donc en fait le trackman c'est quoi c'est un radar qui se trouve juste là dans cette boîte donc en face d'un simulateur vous avez un écran ici le radar va simuler sur l'écran le principe du trackman le trackman va calculer une multitude de données et ensuite il va tracer la trajectoire sur l'écran et nous donner plein de données chiffrées sur le chemin de club sur l'organisation de la tête de club et il va donner aussi beaucoup de données sur la courbe de la balle c'est une des machines les plus fiables au monde les meilleurs joueurs au monde s'entraînent avec cette machine de tiger wood à rory mckinroy les meilleurs joueurs s'entraînent avec le trackman dans leur vie de tous les jours sur leur vie tous les jours c'est le golf donc en fait tu es en train de me dire pierre-antoine que là je peux taper une balle et ça simile un coup c'est ça exactement donc je suis au ferset je te laisse taper ton premier coup à froid premier coup donc ça c'est un coup avec toutes les données de mon coup avec toutes les données du ferset j'ai encore une multitude de données qui peuvent sortir sur le vol sur le vol de balle sur le plan de swing et tout ça après je les utilise pour avec mes élèves pour corriger le mouvement où je donne des explications chiffrées aux gens quand ils viennent s'entraîner sur la machine énorme 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 vas-y j'ai envie de taper une autre balle donc là on peut voir que ta balle elle est tombée à 113 mètres au cari au total tu as fait 129 mètres side ta balle elle est 14,3 m à gauche elle est tombée 14,3 m à gauche club pas c'est le chemin de club dans la zone de frappe quand la donnée est positive la donnée est orientée sur la droite donc tu as un chemin de club intérieur balle extérieure de 10,5 degrés face angle moins 1,8 ta face de club est orientée 1,8 degrés à gauche au moment de l'impact d'où ma balle qui part après sur la gauche avec le léger hook exactement donc j'ai toutes les indications qui vont me permettre de progresser coup par coup là tu as les premières indications parce que on peut amener d'autres indications on peut scinder l'écran en deux et amener après d'autres affichages la dispersion de tous les coups qui est pas mal pour un étalonnage la courbe de la balle la trajectoire de la balle de la vidéo avec ton swing au ralenti tous les coups sont enregistrés on peut même te comparer au plus grand nom du golf on peut se mettre à côté tiens bruce coptka par exemple vidéo de face alors qu'est ce que donne bruce coptka comparé à moi il y a une balle qui est un tout petit peu moins sur le pied droit je peux te la mettre au ralenti et là tu es en train de swinguer à côté de bruce coptka non bruce coptka est en train de swinguer à côté de moi c'est vrai donc on peut faire la comparaison de swing je peux aussi faire la comparaison de swing premier swing avant la séance et le dernier swing après correction soit pour moi plutôt quand je donne des cours on a un tableau chiffré avec de l'étalonnage des moyennes qui vont sortir qu'on peut envoyer aux clients qui viennent taper en indoor c'est énorme et ensuite j'ai pour des personnes qui veulent voir le plan de swing avec l'arc du mouvement la position tu points bas du mouvement et j'ai aussi un petit logique une petite vie un petit visuel qui permet de voir ce que je t'expliquais tout à l'heure ton chemin de club l'orientation de ta tête de club au moment de l'impact et avec ma lampe je peux aussi éclairer ta zone de frappe pour faire du centrage pour voir est ce que ta balle est centrée correctement sur tous tes coups mais une personne qui veut moins d'analyse on peut aussi faire une sorte de practice plus simple pour une personne qui veut pas non plus rentrer on n'est pas obligé de rentrer dans l'ultra technique on n'est pas obligé voilà par exemple une personne qui veut venir taper quelques balles je peux retirer tac les coups au niveau visuel ok allez j'essaye ça on va voir ce que ça donne on a déjà réussi à diviser par deux la dispersion tout à l'heure on est à 14 mètres maintenant on est à 7 mètres il est après un petit travail de grip mais moi j'aime bien tu vois je suis pas un grand bosseur j'aime bien j'aime bien faire des parcours j'ai envie de faire un parcours oui donc là je suis passé du mode practice au mode parcours donc ce premier onglet nous montre les quatre parcours qui viennent d'être importés cette semaine par track man on a une grosse mise à jour au niveau du logiciel on peut jouer à la fois en pleine journée en mode nuit en fin de journée donc on peut choisir les conditions de jeu température exactement là la machine est réglé donc les distances que tu as fait tout à l'heure sur les bonnes balles que tu as tapé la machine était programmée sur 10 degrés extérieur je règle la machine pardon en fonction des températures extérieures aussi je veux je peux te mettre à 4000 mètres d'altitude tu taperas beaucoup plus loin donc là on est sur le mode parcours donc on a les plus beaux parcours du monde on a par exemple albanie le parcours du héros challenge inisbrook parcours du valspar championship un parcours français le parcours du camp for off le parcours des jeux olympiques au parcours des jeux olympiques allez je t'enclenche le parcours ah ouais alors je vais te mettre en mode de jeu en stroke play sur 18 trous position de drapeaux je peux te les mettre en position facile médium ou difficile tu peux réaliser le putting où on peut mettre la machine en putt automatique ce qui permet aussi d'optimiser le temps pour des gens qui n'ont pas le temps de faire forcément l'ensemble du parcours il va l'optimiser allez je veux faire 18 trous en moins d'une heure je me mets en mode putting automatique ça vous permet ça permet aux golfeurs de faire un parcours en moins d'une heure donc nous voici à Rio le parcours des jeux olympiques donc là tu es au trou numéro 1 5 par 5 le trou fait 495 mètres par rapport à la balle le green il est 0,5 mètres en montée à droite à le plan du trou il ya deux kilomètres hors devant gauche droite et pour avoir une meilleure visualisation si tu le souhaites je peux t'enclencher tac un petit visuel qui permet de voir donc la croix qui est sur le petit schéma de droite indique le centre de l'écran donc le centre de l'écran c'est le fairway qui à 225 mètres ok allez c'est parti feu oh c'est génial avec le son énorme non pas bon cœur si bon cœur elle est dans le bon cœur bon c'est pas glorieux pour le premier un triple beau game et attendez c'est quand même le parcours de Rio des Jeux olympiques c'est la première fois que je joue je le connais pas le parcours allez 196 mètres pour aller choper le fairway alors là tu as la possibilité soit de viser tout droit d'un point de vue technique stratégique en pleine saison je suis pas sûr que sur ces 220 mètres tu vas aller chercher le green parce que tu as quand même de l'eau sur la partie gauche donc soit tu t'oriente sur la partie droite de l'écran donc ta balle naturellement va partir à droite ou tu peux recentrer l'écran à l'aide de la souris sur la droite ah non le rough 15 mètres au drapeau super elle est rentrée belle balle yes t'as beaucoup de golf ah 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 en fait la petite indication elle est toute bête c'est qu'au départ je me suis mis à forcer parce qu'il y a l'effet de l'écran et au final il n'y a pas besoin de forcer au final il n'y a pas besoin de réussir à jouer librement détendu allez je te laisse faire le trou numéro 3 allez ah ah c'est le drame c'est le drame dans l'eau si tu as mal allé dans l'eau faut que tu cliques sur drop avec la souris drop penalty et là bien évidemment tu as pris un point de pénalité ok je suis passé ah non 97 mètres au drapeau ok ça c'est très bien mais j'ai pris une pénalité sur celui-ci ah tout l'avantage qu'il y a quand même de l'indoor parce qu'en fait il fait chaud c'est pouvoir boire un coup entre les parcours allez direction saint-andreau parcours mythique de golf 145 mètres tout droit non elle n'est pas bien touché oh ça dans le rough ah ah puis comme on s'est mis en mode compete j'ai pas le droit à un mulligan ah 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 c'est bon on est sur le green on reste sur le green bogey 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 à saint-andreau mais en vrai si on va à saint-andreau il faut faire le hall course allez parcours du hall course ah ah ça c'est pas mal un fairway ah il manque le petit chouille 44 mètres pour le drapeau mais faut rentrer le green est là ok je vous emmène du côté de washington cette fois ci allez 285 mètres voilà il y a un peu de topée j'ai pris un arbre on part un peu sur le côté ça simule réellement attention tout le décor est réel ça veut dire que si tu tapes droit oui si tu tapes dans l'arbre la balle elle va ricocher dans l'arbre donc il va falloir se recentrer un petit point technique quand même j'aime bien signaler à mes joueurs d'un point de vue stratégique c'est que quand je vois des gens se recentrer ils prennent toujours ils essaient toujours de passer au ras de l'arbre pour se recentrer ça sert à rien de passer au ras de l'arbre parce que si la balle elle sort un tout petit peu à droite on tape l'arbre quand même on se prend l'arme moi ce que je conseille aux joueurs au final il nous restera 220 mètres pour aller au green c'est si je prends un peu plus de marge sur la partie gauche on peut remarquer qu'il nous restera quand même 220 mètres donc on ne sécurise donc on n'est pas à un mètre près il vaut mieux prendre une dizaine de mètres plus à gauche comme ça au moins on sécurise et on est sûr de ne pas se prendre là en fait ça fait réfléchir ça fait réellement réfléchir exactement c'est une partie stratégie de jeu qu'on peut adapter et c'est même plus intéressant d'avoir la stratégie de jeu sur simulateur parce qu'il y a plein d'infos parce qu'il y a plein d'infos on n'aura pas besoin d'aller chercher forcément une balle un ras du drapeau ou une balle qui va forcément beaucoup devoir voler pour pouvoir arriver sur le green là en pleine saison on peut même aller chercher un petit pitch and run un petit coup où ma balle va tomber aller sur l'entrée et ensuite elle va filer sur le green sur forme d'un coup roulé le coup roulé c'est quand même le coup le plus facile à gérer au golf ah ça va être trop court une petite accélération dans la balle à avoir hop elle est pas mal ça l'est dedans bon voilà on vient de se faire plusieurs parcours en moins de 10 minutes c'est un vrai bonheur alors c'est un super concept le golf indoor faut avoir un truc que c'est pas évident faut s'habituer à la machine dans un premier temps faut s'habituer à ne pas forcer à taper dans l'écran mais dès qu'on commence à prendre le pli il y a un réel plaisir à jouer et pour l'hiver c'est un super concept d'entraînement vous y retrouvez aussi pas mal de choses tout un espace de vent de putting vous pouvez faire de l'étalonnage vous pouvez tester des clubs vous pouvez tester des putters je vais venir tester dans quelques instants je vais me faire un petit test moi de putter arc golf il paraît qu'ils en ont et il paraît que ce sont des putters magiques j'ai été ravi de vous emmener chez G-Swing et puis Pierre-Antoine a été sympa prochaine vidéo il vous fait un bonus comment s'entraîner pour l'hiver moi je vous laisse on y va à plus salut les amis allez 118 mètres du drapeau par trois je suis court je l'ai joué trop cool allez sandwich 27 mètres oh reste 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 non elle est sortie du green ah c'est prenant c'est vraiment prenant comme jeu ah 20 mètres ah 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 oh là 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 le dosage le trou cauchemar non mais non mais non mais non mais si dans le sable allez hop je m'en sortirai jamais et ben voilà le piège le coup comique ah oui 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 allez il faut pas se relâcher sur un coup mais non parce que ça sur un parcours c'est un coup à péter tous les clubs quand même il n'y a pas le programme magique la balle s'arrête se colle au green ça c'est pas possible non c'est pas possible il n'y a pas un truc dangereux il faut rester concentré sur ton coup allez on y est pfff what non non et au pied ça marche pas si je l'ai je l'ai fait non ça marche pas non bon allez je crois que j'ai compris là ça n'y va pas non plus non je l'ai senti je l'ai gratté non bon alors ce qu'on va faire c'est que je vais te laisser les clés et on revient demain quand on aura terminé ton trou ça marche je ferme la lumière tu fermes la lumière tu t'occupes de tout si tu veux il y a même le bar donc tu peux te boire un petit coup si tu veux et puis normalement derrière là je peux dormir exactement ça marche 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 Sous-titrage FR ?